Voilà, on est aujourd'hui le 8 novembre et on continue notre cours du lundi sur la paracha et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle bien sûr de notre paracha de Yaakov, on a commencé à en parler la semaine dernière, on en parle encore cette semaine et peut-être cette semaine plus encore que la semaine dernière. Et finalement, comme vous le savez, comme on l'a déjà expliqué à de très nombreuses reprises, Yaakov est appelé Berhir à Avot, le principal de nos trois pères. En ce sens que, bien qu'il y a eu trois pères fondateurs et que chacun bien évidemment a amené sa pierre indispensable à la construction de notre peuple, malgré tout, notre peuple ne se nomme que du nom du dernier. Nous sommes les enfants de Yaakov, appelés Béné Yaakov, appelés Béné Israël. Comme vous le savez, les prophètes, lorsqu'ils parlent du peuple juif, l'appellent tout simplement du nom de Yaakov, dans des dizaines de versets où il est dit « Ne crains rien mon serviteur Yaakov ». Il est clair que le Yaakov en question à l'époque des prophètes n'est pas le Yaakov qui a vécu plus de 2000 ans avant, mais le Yaakov qui est vivant dans la génération des prophètes qui est donc le peuple juif. On ne verra jamais que Israël s'appelle Béné Avraham ou Béné Yitzraq, les enfants d'Avraham, les enfants d'Yitzraq, et encore moins que le peuple juif s'appelle du nom d'Avraham ou de Yitzraq. Alors, avant d'essayer de comprendre plus profondément pourquoi, on pourrait à haute voix faire la réflexion suivante. Si, effectivement, Yaakov est à ce point plus grand qu'Avraham et Yitzraq, car apparemment c'est la logique mathématique, la déduction qui s'impose, si lui a mérité de nous donner son nom, donc c'est que quelque part il est plus grand que les autres, il inclut les autres. Donc, on se serait attendu au niveau d'une réflexion simple et fausse, mais disons-le d'abord à haute voix, on se serait attendu à ce qu'il soit beaucoup plus performant dans sa manière d'être que les deux pères qui l'ont précédé. On se serait attendu dans la Torah à ce qu'on le voit, à ce qu'on le décrive comme étant quelqu'un de phénoménal qui vit travers des événements inimaginables, du surnaturel total. Pourquoi je dis ça ? En ce sens que le phénoménal et le surnaturel et l'exceptionnel a été le lot, la part de ses pères. Avraham a eu une vie tout à fait surprenante, au-delà de la normale. Avraham, comme la Torah nous le montre, a vécu, connu de nombreux miracles. Yitzhak, c'est vrai, c'est un petit peu plus flou, mais je vais tout de suite montrer comment Yitzhak, malgré tout, s'insère dans la manière de vivre de son père Avraham, une manière qui est complètement exaltée et surnaturelle. On se serait donc attendu à ce que Yacov soit présenté comme un homme qui vit complètement hors normes, puisque c'est lui qui a été choisi pour être notre modèle. Or, on va s'apercevoir dès notre parachat, essentiellement, que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Yacov, par rapport à ses pères, semble être quelqu'un de tout à fait, on pourrait dire, normatif. On dit normatif en français, ça veut dire quelqu'un qui vit véritablement au niveau de tout le monde. On ne voit pas de choses surnaturelles à son égard, on ne voit pas de miracles exceptionnels à son égard. Et bien, au contraire, comme je vais commencer à le prouver, et donc la question, et ce qu'on va essayer de comprendre dans le cours, c'est pourquoi, finalement, Yacov est choisi, alors que, comme vous allez le voir tout de suite après ce préliminaire, sa vie semble infiniment moins lumineuse que celle de ses pères, et j'explique. Notre parachat commence par nous dire que Yacov sort de Beersheva pour se rendre à Haran. On est choqué de voir que, finalement, Yacov prend le chemin inverse de ses pères. Il retourne là où, finalement, tout a commencé pour eux, et il retourne là, à l'endroit où Dieu avait dit à Avram, quitte cet endroit pour que je puisse me montrer à toi. Et toute l'histoire d'Israël a commencé à partir du moment où Avram a accepté de quitter cet endroit, qui est bien sûr Haran, la première parole, la première promesse, la première prophétie. Tout tourne autour de l'acceptation d'Avram de quitter Haran pour aller vers la terre que je te montrerai. Plus encore, quand on lit ces versets avec les commentaires, ne serait-ce que rachis sur place, on se rend compte que Dieu dit à Avram que tu ne pourras rien obtenir tant que tu seras à Haran. Tu as besoin, il faut que tu quittes cet endroit pour que, réellement, l'histoire d'Israël puisse commencer. Tu ne pourras pas sortir de ta stérilité, ton nom ne pourra pas se répandre d'un bout à l'autre de la terre, tu ne pourras pas devenir une bénédiction pour les peuples, tu n'auras bien sûr ni descendance ni terre, tu n'auras rien si tu restes à Haran. Pourquoi Jacob retourne-t-il à Haran ? Pourquoi ce retour en arrière ? Et pas pour y faire n'importe quoi, pour y construire véritablement le peuple juif. Israël va naître à Haran, onze tribus sur douze. Et la douzième, Rachel est enceinte du douzième aussi à Haran. Donc douze tribus, trois quarts, onze tribus, trois quarts à Haran. Pourquoi cette différence avec Avraham, le père fondateur, qui lui se dévoile en quittant Haran, et Jacob lui se dévoile en retournant à Haran ? Cette question est d'autant plus forte avec Yitzhak. Yitzhak plus encore qu'Abraham incarne le Eretz israélien à cent pour cent. L'homme qui est fondamentalement, essentiellement lié à la terre d'Israël. L'homme qui ne peut exister en dehors de la terre d'Israël. D'où le sait-on ? Entre autres, lorsqu'il y a cette famine à l'époque de Yitzhak comme à l'époque de son père, il pense lui aussi comme son père descendre en Égypte. Et à ce moment-là, Dieu vient et lui dit, non, ne descends pas en Égypte. Gourba arrête sa zote, reste sur cette terre. Et les commentaires posent la question, mais pourquoi Yitzhak n'a-t-il pas le droit, ne serait-ce que pour quelques semaines ou quelques mois, de descendre lui aussi en Égypte, si là-bas on peut y manger ? La Torah nous oblige presque à faire Ishtadlout, à faire ce qui est en notre pouvoir pour se nourrir, pour se protéger, pour se soigner. Pourquoi resterait-il dans le pays de la famine ? Et Rachid répond que Dieu lui dit, Tu es une âme pure, et la terre en dehors d'Israël n'est pas pour toi. « Chutz la haret » n'est pas pour toi. Tu ne peux pas te souiller en allant, en respirant, en marchant dans une autre terre que la terre d'Israël. Ce qui veut dire que Yitzhak est à un niveau tellement haut, on pourrait dire plus encore qu'Avraham, qui Avraham a quand même vécu 75 ans en dehors de la terre d'Israël, et a atteint déjà le niveau de la prophétie en dehors de la terre, puisque la prophétie « Lech lecha » était quand il était encore à Haram. Donc c'est déjà un prophète, ce qui veut dire que la terre étrangère ne l'a pas complètement limitée et empêchée de grandir et d'atteindre jusqu'à même la prophétie. Son fils, Yitzhak, le dépasse en ce sens que lui est tellement haut que Dieu lui dit « Je ne peux pas me connecter à toi en dehors de cette terre. » Donc lorsque Avraham, lorsque, pardon, lorsque Yaakov arrive, on se serait attendu à ce qu'on continue l'ascension. Avraham a vécu seulement jusqu'à 75 ans en Chutz la haret, et après il est tout le temps resté en Israël, à l'exception de trois mois où il est descendu pendant la famine en Égypte. Le fils Yitzhak, lui, reste 180 années de sa vie, il ne quitte pas la terre. On se serait attendu, puisque Yaakov est le plus grand des trois, à ce qu'au moins cette donnée se retrouve à son niveau. Et non. Yaakov s'en va. Yaakov va passer la majorité de sa vie en dehors de la terre d'Israël. 22 ans à Haran et, pas la majorité de sa vie, pardon, mais 22 ans à Haran et encore 17 ans en Égypte, une quarantaine d'années, en dehors de la terre d'Israël. C'est vrai, loin d'être la majorité, mais en tous les cas, c'est ce qui m'a fait me tromper en parlant. Mais par contre, les moments les plus importants de sa vie, il les a passés en dehors de sa terre, au moment où il crée le peuple juif, et les dernières années de sa vie, ou comme on le sait, au niveau d'un homme en général et d'un juste en particulier, les dernières années de sa vie, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion, c'est l'apothéose de toute une vie. On se serait attendu à ce que ces années, il les passe au moins en Érèse Israël, et non, en terre étrangère, en Égypte, et il rend l'âme en Égypte. Alors pourquoi ? Première différence. Deuxième différence énorme, c'est au sujet de ce fameux endroit, ce fameux endroit dans Parla Torah, à Makom. Qu'est-ce qui se passe dans notre paracha ? Il quitte vers Sheva pour se rendre à Haran, et en chemin, il s'arrête, le soleil s'est couché, il est temps de se reposer, il ne veut pas continuer son chemin en pleine nuit, et il arrive dans l'endroit Makom. Quel est cet endroit Makom ? Nos maîtres disent tout de suite. Il n'y a qu'un endroit qui, dans ces parachiotes-là, est appelé Makom, c'est l'endroit où sera construit plus tard le temple, Harabaït, le mont du temple. Et plus précisément, le Makom en question, est l'endroit où sera construit, dans les trois temples, le Misbéar, l'hôtel. C'est le même mot que l'on retrouve, font remarquer nos maîtres, au sujet d'Abraham. Abraham qui a été à l'endroit que Dieu lui a révélé pour y faire le sacrifice d'Yitzhak. C'est dans ce Makom que Yaakov arrive. Donc finalement, lui, comme ses pères, se retrouve à l'endroit fondamental, l'endroit fondamental dans le futur, puisque c'est l'endroit du temple, c'est l'endroit où finalement se réalise le but, le projet de toute la création, c'est-à-dire de permettre à Dieu de se dévoiler sur terre et d'être reconnu par tous les hommes, comme il est dit, « Ki beiti, bet tefila, yikare lechola, ami » « Mais ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. » Ce n'est pas que le temple d'Israël, ou plutôt c'est le temple d'Israël, mais qui a une vocation universelle. Et donc c'est le but du projet, « Bayom haoui HaShem les melech al-kolares » car le but, le projet, est que HaShem soit reconnu sur terre par tous les hommes. Et c'est aussi pas seulement l'endroit où se réalisera le projet, c'est aussi l'endroit où a commencé le projet. D'après notre tradition, bien que c'est une métaphore qui, je ne pense pas, doit être prise à la lettre, mais peu importe, c'est vrai au niveau du sens et de l'esprit, c'est de cet endroit que Dieu a rassemblé la terre qui a servi à la formation du corps de Adam-Marie Chaun. Je suppose que c'est une métaphore, mais l'idée reste vraie, ce qui veut dire qu'il y a un lien fondamental entre le modèle, le premier modèle de l'homme tel que Dieu l'a conçu, qui s'appelle dans la Torah Adam, et nos maîtres disent, si tu veux savoir à partir d'où a été formé ce corps dont la Torah parle, à partir de l'endroit qui est appelé Makom dans la Torah. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité modèle, de la véritable humanité, pas celle des hommes chromagnons ou je ne sais quoi, mais dans cette histoire globale des hommes dont la plupart viennent effectivement des hommes de chromagnons et pourquoi pas même des singes, il y a à l'intérieur de cette histoire un faisceau de lumière qui est l'homme fondamental, l'homme qui lui ne vient pas du singe et encore moins des cavernes, cet homme fondamental qui se mêle à cette humanité qui vient des cavernes et qui, d'une certaine manière, ressemble à cette humanité par sa forme extérieure, il a lui aussi deux bras, deux jambes, des yeux, ce qui fait qu'on peut se tromper et qu'on ne sait pas qui est l'homme fondamental ou qui est l'homme fondamental et qui est l'homme issu de chromagnons ou du singe, mais à l'intérieur de cette humanité se faufile comme des envahisseurs, se faufile une partie de cette humanité qui provient d'un autre monde qui n'a rien à voir, mais comme cet autre monde est minoritaire à l'intérieur de ces 7 milliards, tout le monde croit qu'on vient du même endroit qui sont les singes, je dis des choses assez exceptionnelles, mais ce n'est pas grave, je ne fais pas trop préciser que c'est exceptionnel, mais ce n'est pas grave, et en tous les cas, se trouve une partie de l'humanité qui, elle, provient d'ailleurs et va ailleurs et ne fonctionne pas comme les autres, et la Torah nous révèle le secret, tout a commencé pour elle, cette partie de l'humanité, non par un singe qui est l'ancêtre de la majorité des hommes, mais par un être qu'on appelait Adam Harishon, et c'est lui qui a donné naissance à, entre autres, pas que, mais à, entre autres, au peuple qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, nos maîtres disent, si tu veux savoir où a commencé l'histoire de Adam Harishon, son histoire a commencé à cet endroit aussi. C'est là qu'il s'est réveillé, c'est là qu'il a ouvert les yeux, et c'est là qu'il a commencé à avancer. Et de lui, après, est sorti ce qui est sorti, jusqu'à Israël, jusqu'à Abraham, Israël, qui est encore, etc. Et donc, en tous les cas, c'est donc un endroit qui est au début du projet, à la fin du projet, qui est connu par les pères, il est connu aussi, j'ouvre une parenthèse, par Noah. Nos maîtres disent que lorsque Noah a ouvert l'arche et a apporté des offrandes, c'est à cet endroit qu'il a apporté des offrandes. Donc, un endroit qui est lourd en signification morale et spirituelle. Or, regardez, mes amis, comment Abraham et Yitzhak abordent cet endroit. Ils l'abordent, ils y vivent, ils le vivent, dans un état d'exaltation spirituelle complètement surnaturel, puisque lorsque la Torah nous parle de cet endroit au sujet de Abraham et de son fils, on en parle dans quel contexte ? Dans le contexte de l'Akéda ? Dans le contexte de la dixième épreuve d'Abraham ? Le suprême niveau qu'il atteint ? Donc, pour Abraham, c'est d'une certaine manière le fait, le summum, la couronne de son ascension spirituelle et morale. Il est prêt à montrer à Dieu que toutes ses années de service étaient complètement désintéressées. Ce n'était pas l'âne qui suit la carotte. La preuve, c'est que maintenant, on lui dit, jette la carotte et il continue à se comporter comme un âne, c'est-à-dire avec une totale obéissance. Donc, il montre à ce moment-là à tous ces détracteurs qui auraient pu dire, comme explique Rachid, oui, mais tout ce que tu as fait, c'est parce que tu voulais obtenir de Dieu un enfant, un peuple, une terre. Non, regardez, à la fin de ma vie, à un âge où je sais que si ce n'est pas lui, ça ne sera plus personne. Je suis prêt à le donner. Donc, il montre rétroactivement que son service est complètement au-delà de la raison. Vous imaginez cet état d'exaltation, de sublimation spirituelle à quel niveau il se trouve. D'ailleurs, comme je l'ai fait remarquer dans d'autres cours, c'est à cette occasion que Dieu lui promettra, comme jamais il ne l'a fait auparavant, la terre d'Israël et, d'une certaine manière, l'éternité. Dieu promet à ce moment-là que plus jamais, ou plutôt jamais, il n'abandonnera ce peuple qui sort de cet homme qui a été capable de s'élever à ce niveau-là et Yitzhak, lui-même, bien évidemment, au moment de l'Akéda est dans un état d'exaltation spirituelle qu'on ne peut même pas imaginer. N'oublions pas que dans notre tradition, Yitzhak a 37 ans à ce moment-là, son père en a 137. Vous imaginez que pour un vieillard de 137 ans, obliger un adulte de 37 ans de se tenir lié et ligoté sur un isbéar, sur un autel pour se faire égorger, ce n'est pas possible si le fils n'a pas eu une annulation absolue totale et ne me dit pas devant Dieu, mais plus encore devant son père. Le niveau de Yitzhak, bien qu'il est moins mis en évidence que le niveau d'Abraham, le niveau de Yitzhak est d'une certaine manière plus haut encore que le niveau de son père parce que Abraham s'annule devant la parole entendue et venue directement de Dieu. Tandis que Yitzhak, lui, s'annule devant la parole entendue et venue de son père. Or, c'est beaucoup plus difficile, surtout dans une chose aussi difficile, c'est beaucoup plus difficile de s'annuler devant la parole de l'homme que dans la parole de Dieu. L'homme a beau être un prophète, l'homme a beau être le juste de la génération, mais ce n'est qu'un homme et il me demande quand même d'accepter sur mon corps en plus un acte qui, pour toutes les raisons du monde, est inacceptable. Ce qui veut dire que Yitzhak prouve à ce moment-là qu'il a une confiance absolue sans la moindre réserve dans l'homme serviteur de Dieu qui est son père à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'à chaque fois que le peuple juif est en danger, Dieu regarde ou se souvient plutôt du sacrifice d'Yitzhak et il n'est pas dit là-bas de l'épreuve d'Abraham, mais le sacrifice d'Yitzhak pour bien nous montrer que bien qu'on parle toujours de cette épreuve comme étant la grandeur d'Abraham, la grandeur de Yitzhak n'a pas à rougir devant celle d'Abraham et au contraire c'est sa grandeur à lui qui est retenue dans toute l'histoire pour d'une certaine manière protéger et sauver Israël. Donc en tous les cas ce que je veux vous montrer c'est que Abraham et Yitzhak rencontrent cet endroit-là et vivent une expérience à cet endroit-là dans un état d'extrême exaltation spirituelle où les deux ont atteint le suprême niveau au-delà de la norme au-delà de la logique. Regardez maintenant comment Yaakov, lui arrive à cet endroit-là et qu'est-ce qu'il va y vivre et qu'est-ce qu'il va vivre ? Il arrive là-bas le soleil se couche il est très fatigué il s'allonge il met son réveil pour être sûr de se réveiller et il dort. Quelle différence ! Comment celui qui est censé être le plus haut des trois celui qui est censé être notre véritable modèle ça ne peut quand même pas être un hasard. Comment la Torah s'amuse-t-elle à nous montrer à ce point une différence choquante le père et le grand-père sont à cet endroit dans un état de surnature et voilà que monsieur dort et ronfle à cet endroit-là. Vous me direz oui mais il rêve et qu'elle rêve il rêve d'une échelle avec des anges qui montent et qui descendent c'est vrai mais c'est parce que nous avons malheureusement une grande ignorance et nous n'avons pas les clés de la compréhension de la Torah qu'on pourrait se faire abuser pour ne pas dire se faire avoir par le texte il a rêvé de l'échelle mais ceux qui ont un minimum de connaissance de nos textes savent que rêver même un rêve spirituel c'est le plus bas le plus petit le tout dernier le plus nul des niveaux de la prophétie c'était pas le cas de son père son grand-père et même de son père quand son grand-père était à cet endroit-là en plein milieu de la Akkeda il n'a pas eu besoin de dormir et de rêver pour se connecter au divin Dieu lui parle en pleine action il répond à Dieu Dieu lui parle il entend la promesse il dit oui il est en état d'éveil en état de très très haut niveau spirituel lui se connecte à Dieu allongé c'est même sa forme physique prouve qu'il est en état d'affaissement total il dort en plus encore une fois le rêve s'il est vrai que même à nous ça ne nous arrive pas souvent de rêver du bon Dieu mais malgré tout pour quelqu'un qui est censé se connecter au divin se connecter par le biais du rêve n'est pas du tout flatteur c'est le plus petit et le plus nul des niveaux de la prophétie donc il est allongé il ronfle et il rêve et puis quand il se réveille qu'est-ce qu'il dit que cet endroit est redoutable vraiment Dieu s'y trouve à Vayé et je ne le savais même pas ça veut dire que Jacob est en train de témoigner sur lui-même que finalement il était dans un endroit qu'il pensait être un endroit comme tous les autres et il est stupéfait de se rendre compte grâce à ce rêve que Dieu était là à cet endroit et pas n'importe quel Dieu le plus haut niveau du divin qui comme vous le savez est nommé à Vayé dans la Torah mais il n'a pas honte de dire tout ça s'est passé complètement en dehors de ma conscience je n'ai même pas de mérite je ne savais même pas je ne me suis même pas préparé je n'étais même pas présentable je dormais et en plus en pyjama donc vraiment je ne comprends pas et pourtant et pourtant c'est pendant ce rêve qu'il reçoit la plus grande et la plus forte de toutes les bénédictions données au Père d'Israël et tu feras sauter toutes les limites les frottes à droite à gauche au nord au sud je te donne dit Dieu une part sans limite et bien sûr les commentaires cherchent dans les versets concernant le Père et le Grand-Père on n'a jamais trouvé que le Père et le Grand-Père ont reçu une promesse ça veut dire en français une promesse sans limite tu feras sauter les limites du monde car que représentent mes amis l'est, l'ouest, le sud et le nord ça représente les limites de ce monde et comme on le dit en hébreu qu'on arrive déjà à atteindre les limites de ce monde qu'un homme arrive déjà à atteindre les limites des forces qui sont en lui les limites du potentiel qui sont en lui ce que très certainement ses pères ont atteint mais lui reçoit la promesse de dépasser même les limites qui se trouvent dans le monde d'ailleurs pour ça que c'est lui qui mettra au monde un petit fils qui s'appelle Péretz celui qui fait tomber les limites le fils de Yerouda et qui est le père fondateur ce Péretz de la lignée du Messie qui est le Messie celui que les prophètes appelleront plus tard à Péretz chez Oler le Péretz qui marche devant toi cet homme qui fait tomber toutes les limites pourquoi ? parce que rien ne l'arrête donc cette bénédiction de Pritza a été donnée à Jacob au moment où il dort en pyjama qu'il ronfle qu'il ne mérite que le plus petit des niveaux de la prophétie le rêve et que lui-même dit oh je suis désolé mon Dieu de t'avoir accueilli en pyjama je ne savais même pas que tu étais là va no hi lo ya dati donc première différence colossale entre celui qui est censé être le plus grand avec le niveau de ses pères apparemment plus petits qui eux sont dans un état d'exaltation spirituelle waouh hollywoodien mais ce n'est pas fini tout de suite après l'histoire du rêve et de l'échelle la Torah nous raconte une histoire extraordinaire qui met mais pratiquement mot par mot étape par étape en relation en comparaison Jacob et ses deux premiers pères Avram et Yitzhak l'histoire du puits et de la rencontre avec l'âme sœur on a déjà consacré des cours au puits où s'est passée la rencontre avec Rivka mais regardez comment se passe la rencontre avec Rachel comme un homme qui a la tête sur les épaules un homme comme vous et moi il arrive au premier puits qui se trouve à l'extérieur de la ville de Haran comme nous dit le texte la ville de Haran est une grande ville il y a peut-être 10 000 15 000 habitants ou 100 000 il n'a pas s'amusé à taper à toutes les portes mais il voit là-bas des bergers et il leur demande est-ce que vous savez où habite l'Havane il dit bien sûr on sait où habite l'Havane oh tiens justement arrive sa fille tant mieux mais il demande il s'intéresse il sait ce qu'il cherche rappelez-vous le cours que j'ai forcément fait devant vous aussi car ce cours là je le fais chaque année et partout je peux le faire quand on tombe dans l'année dans la semaine de Chayessara rappelez-vous la question énorme sur la manière dont Eliezer a cherché Rivka Avram l'envoie au petit bonheur la chance alors qu'Avram sait exactement non seulement où il faut aller dans quelle ville comment s'appelle son père et comment même la jeune fille s'appelle d'où on le sait il a reçu une prophétie claire lorsqu'il redescendait de la montagne après le sacrifice Yitzhak où il reçoit une prophétie qui lui dit sache que Rivka la fille de Bethuel est née et donc il sait très bien où se trouve son frère il sait donc où se trouve cette fille il ne peut pas dire comme les parents ont dit à Jacob va à Haran dans la maison de Lavan et cherche là-bas une fille s'appelant Rivka plus encore Avram avait plus de renseignements que même Yitzhak et Rivka en avaient les parents de Jacob parce que Yitzhak et Rivka ont dit à leur fils tu vas à Haran tu prendras une fille là-bas mais ils ne savaient même pas qu'il y avait une fille qui s'appelait Rachel ou Léa ou je ne sais quoi Avram avait même le nom de la fille en question Rivka pourquoi il envoie Eliezer à l'aventure ce qui oblige Eliezer à rencontrer à trouver Rivka d'une manière complètement surnaturelle alors que Jacob au même endroit c'est le même puits quelques années plus tard il arrive au même endroit et il tout simplement s'il vous plaît messieurs vous ne savez pas où habite Lavan oui tiens justement sa fille arrive mais la Torah dit que quand Eliezer est arrivé il y avait des tas de gens autour du puits puisque c'était l'heure au moment dit la Torah où sortaient les bergers pour puiser de l'eau tu ne peux pas demander il ne peut pas demander parce qu'il n'a pas le nom mais pourquoi Avram ne lui a pas donné le nom je l'ai suffisamment expliqué la différence est énorme parce que Avram et Yitzhak puisque cette histoire du puits concerne aussi Avram et Yitzhak eux vivent à un niveau complètement surnaturel on pourrait presque dire qu'ils s'obstinent et se refusent à suivre les voies de la nature c'est à dire que qu'est-ce que eux disent quand on peut aller sur le chemin du miracle pourquoi veux-tu aller sur le chemin de la nature quand on peut vivre d'une manière au-delà de la logique pourquoi veux-tu aller vivre d'une manière logique ça c'est Avram et Yitzhak ce sont deux êtres qui vivent naturellement dans le miracle et pour eux donner une adresse quand on cherche quelqu'un est stupide pourquoi tu as besoin de donner une adresse tu risques de la perdre tu as une adresse qui est tout le temps avec toi elle s'appelle comment le bon Dieu demande-lui t'envoie mais c'est vrai que pour vivre à ce niveau-là il faut être un homme qui a quitté la dimension terrestre et vit dans la dimension céleste mais ça c'est Avram et Yitzhak vient Jacob encore une fois apparemment le plus grand des trois et lui non il a l'adresse il écrit il cherche avec son GPS c'est un moment qu'on lui fait un cadeau elle arrive au moment où il allait brancher le GPS pourquoi ces différences ? il y a une troisième différence énorme Jacob arrive au même puits qu'Eliézer mais il y a eu un petit changement de puits dans le puits la différence est que quoi ? c'est que la Torah nous dit qu'il y a une grosse pierre qui se trouve sur le puits on a plus facilement accès à l'eau alors que c'est le même puits sur lequel Eliezer près duquel Eliezer se tenait c'est le même endroit c'est la même ville c'est le même puits c'est le même endroit où viennent les troupeaux il y a quelques années uniquement qui se sont passés entre les deux pourquoi le puits à l'époque d'Eliézer n'est pas bouché et pourquoi le puits à l'époque pas bouché mais fermé est fermé avec une grosse pierre au sujet de laquelle la Torah dit que si tous les bergers ne se mettent pas tous ensemble pour la déplacer personne ne peut simplement que Yaakov qui lui pourtant n'est ni un soldat ni un guerrier ni tout ce qu'on pourrait imaginer c'est un étudiant qui étudie la Torah un homme de prière un homme d'étude quand il voit Rachel tout d'un coup il trouve toutes les forces de tous les bergers en même temps il prend la pierre et il la déplace mais pourquoi la Torah pourquoi la Torah nous dit-elle qu'il y a une pierre sur ce puits-là alors là aussi c'est la même notion c'est la même idée le monde a descendu le niveau n'est plus le même l'eau dans le désert qui comme on le sait la symbolique du puits qui revient constamment avec Abraham avec Yitzhak les puits qu'Abraham avait creusés qui ont été bouchés par les phénistins et à ce moment-là Yitzhak a recreusé les puits à nouveau ils ont été rebouchés et Yitzhak se bat pour trouver les puits jusqu'à ce qu'il en trouve un qu'il appelle Rechovot et un autre qu'il appelle Be'er Sheva le fameux puits des sept cette lutte pour les puits est le symbole d'une certaine manière de la lutte du bien contre le mal le désert représentant la désolation le mal rien ne pousse il n'y a pas de vie c'est la destruction et l'eau vive l'eau vivante qu'on fait jaillir du désert qui est tout le travail juste de faire apparaître la lumière l'eau la vie à l'intérieur de cette mort que sème et que propage les méchants et donc on comprend que les phélistins qui sont l'incarnation même du mal dans le contexte et le concept biblique ils sont toujours là à reboucher les puits ils ne supportent pas la vie ça les rend fous et donc automatiquement à l'époque d'Abraham à l'époque de Yitzhak bien qu'il y avait une guerre constante pour les puits les bouchers ou les débouchers malgré tout l'influence d'Abraham était suffisamment forte pour que l'eau puisse apparaître pour que l'espoir puisse apparaître pour que la lumière puisse apparaître mais à l'époque de Yaakov même le puits qui n'avait pas été bouché à l'époque d'Abraham et Yitzhak parce qu'il était très loin des phélistins celui-là il est à Haran il est au fin fond de la Syrie du côté de la Turquie Haran je crois que c'est pratiquement la Turquie aujourd'hui ce puits-là n'avait pas été bouché mais au moins était fermé avec une grosse pierre qu'on ne pouvait pas déplacer facilement comme pour montrer que ce n'était pas évident du tout d'accéder à l'eau à la vie à l'époque d'Abraham à l'époque pardon de Yaakov donc vous voyez que toutes ces différences finalement nous amènent ou nous ramènent puisque j'ai commencé par cette question au début du cours nous ramènent à la question que je repose pour ceux qui sont arrivés après le début du cours à la question fondamentale puisque tout est fait pour nous montrer que Yaakov n'a apparemment pas le niveau de ses pères parce que ses pères sont debout sur leurs deux jambes à cet endroit-là ils vivent une relation d'exaltation totale et sublime avec le divin à cet endroit-là ils rencontrent l'âme sœur par une série de miracles complètement surnaturels Yaakov tout le contraire il dort à cet endroit-là il rêve à cet endroit-là il ne mérite même pas une prophétie les yeux ouverts à l'endroit du puits tout est fermé et il n'y a aucun miracle qui se produit pour trouver Rachel si ce n'est qu'on pourrait dire de la chance qu'au moment où il en parlait elle arrive mais il n'a ni invoqué le miracle ni demandé le miracle ni cherché le miracle elle est venue parce que c'était l'heure où tout le monde vient puiser Nekouda mais il est en train de chercher comme n'importe quel homme cherche avec une adresse comment il peut être le plus grand des trois mes amis vous allez peut-être entendre aujourd'hui quelque chose de je pense nouveau en ce qui concerne la personnalité des trois la Torah nous montre quelque chose d'extraordinaire il y a deux types d'hommes sur terre il y a les grands les immenses les sublimes les suprêmes qui sont complètement au-dessus des normes et de la nature ces hommes sont incarnés dans le représenté dans le langage biblique par Abraham et Yitzchak chacun à sa manière c'est le surhomme qui a une connexion avec le divin hors normes ces hommes-là on aurait eu tendance parce que regardez ce que je vais vous dire on aurait eu tendance parce que c'est ce que font pratiquement toutes les religions à chercher un modèle surnaturel à chercher quelque chose de hors normes on aurait donc cru que chez nous aussi c'est eux les modèles ou si c'est pas eux c'est le troisième le troisième le troisième ne peut être que comme eux et plus encore et voilà que le troisième se présente ou est présenté dans la toile comme un homme complètement normativé qui cherche son âme sœur avec une adresse en main sans miracle sans rien et qui dort à un endroit où normalement on devrait ressentir des excitations spirituelles à vous faire trembler de je ne sais quoi et lui il dort et il ronfle et pourtant il rêve c'est vrai c'est un niveau très bas mais il se connecte quand même et quand il se réveille il dit oh Dieu se trouvait là je ne le savais pas ce qui veut dire tu ne le savais pas mais tu l'as trouvé quand même de même de même Rachel il la cherche au GPS sans miracle mais c'est quand même bizarre qu'elle arrive au moment où il en parle ça veut dire que c'est ombre et lumière avec lui qu'est-ce qu'il représente il représente un principe extraordinaire que nous apprennent les grands maîtres de la chassidoute qu'est-ce qui est plus grand un miracle qui est complètement au-dessus de la nature ou un miracle qui est complètement voilé à l'intérieur de la nature si on pose la question c'est qu'évidemment tout le monde va répondre ce qui est normal le miracle fantastique un papillon qui se transforme en éléphant Harry Potter pourquoi Harry Potter marche tellement je vais être méchant pourquoi il n'y a que les ânes qui aiment Harry Potter parce que les ânes cherchent ce genre de choses le surnaturel le grandiose le hollywoodien l'exceptionnel parce que l'homme en vérité cherche des excitations il y en a qui sont excités par la bonne bouffe il y en a qui sont excités par d'autres choses il y en a qui sont excités par des excitations des palpitations spirituelles parce qu'ils ont une nature différente mais c'est la même gamme ou c'est la même camme parce qu'il s'agit de drogue ce que tu cherches c'est l'excitation mais comme tu as une âme spirituelle tu ne vibres que sur des excitations spirituelles les miracles les trucs les machins vient Jacob et Jacob il démonte toute cette camme il dit non un homme est un homme il vit dans ce monde avec tous ses voiles avec toutes ses obscurités il est même capable de dormir et de ronfler à un endroit super chargé en excitation spirituelle mais sa grandeur c'est que malgré tout il ne se déconnecte pas il reste connecté même dans sa petitesse il reste connecté et ça c'est beaucoup beaucoup plus grand que les deux premiers pourquoi ? parce que les deux premiers sont des feux de paille combien d'hommes peuvent vivre comme Abraham et Yitzhak et même Abraham et ça combien de temps on peut vivre de miracles et d'eau fraîche la vie finit toujours par nous rattraper avec son usure avec sa petitesse avec ses bassesses avec sa nullité et lorsqu'un homme ne ressent Dieu que quand il est en état d'exaltation mais quand après il se retrouve chez Renault en train de visser des roues des vissers des boulons au bout du troisième boulon il perd la boule pourquoi ? parce que on ne peut pas trouver Dieu là-dedans et donc comme l'histoire devait se construire essentiellement avec des hommes qui tournent des boulons et toute l'histoire est plus ou moins une grande usine Renault triste sombre il n'y a rien à chercher il n'y a rien à voir que des boulons à tourner il fallait que descendent sur terre des âmes capables de dormir et quand elles se réveillent sont capables de dire waouh mais Dieu se trouve là aussi et je ne m'en rendais pas compte des hommes capables de dévoiler dans l'obscurité la plus nulle de ce monde la présence du divin ça c'est Yaakov il est plus grand que les deux premiers parce que rien n'est plus grand qu'un petit qui arrive à voir Dieu dans la petitesse de ce monde ça c'est la plus grande des choses et c'est pour ça qu'il a été choisi parce que lui peut assurer au monde qu'il atteindra le but parce que si on a vu à nos têtes que des Avram et des Yitzraq ça n'aurait marché que tant que le monde est sorti de son usine mais quand le monde retourne dans son usine il n'y a plus rien tout s'éteint ça c'est Yaakov vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que les deux premiers temples ont été construits par le mérite d'Abraham et Yitzraq et le dernier sera construit par le mérite de Yaakov vous comprenez en même temps pourquoi les deux premiers ont été détruits et pourquoi le troisième sera éternel parce que les deux premiers ont été construits sous le signe de l'exaltation et l'exaltation c'est très bien mais ça ne dure pas toute exaltation a une fin le monde ne peut pas vivre à ce niveau là ce n'est pas le projet divin et donc le premier temple le deuxième temple n'ont duré pratiquement que le même temps 410 pour le premier 420 pour le dernier 10 ans de différence c'est extraordinaire comment se fait-il que le deuxième a quand même réussi à exister 10 ans de plus que le premier vous savez pourquoi allez c'est le comment ça c'est le le gros lot pourquoi mais tout simplement parce qu'il était moins lumineux que le premier c'est ce que disent nos maîtres bien sûr il était très lumineux mais moins que le premier et donc comme il était moins lumineux que le premier il a pu durer plus longtemps que le premier mais attends je ne comprends pas tu dis 1 plus 1 1 égale 0 non mais oui tu n'as rien compris parce que justement moins il y a d'exaltation et plus ça dure mais d'un autre côté il était quand même un temple d'exalté parce qu'il était créé construit sur le signe de Yitzhak qui est aussi un exalté moins que son père mais quand même et donc il a duré plus longtemps pour nous montrer que ce principe est vrai jusqu'aux cheveux près mais il a quand même été détruit après vient le troisième temple comme je le dis toujours le troisième temple c'est le temple des nuls c'est à dire nous un peuple fatigué épuisé qui a traversé des millénaires d'histoire qui n'en peut plus qui en a assez qu'on lui raconte des salades et des sornettes et des miracles etc. Pourquoi ? parce que nous on la connaît l'histoire on sait très bien l'abîme infranchissable qui existe entre les histoires bibliques et la réalité concrète nous comme disaient les autres on a fait la première guerre mondiale nous hein mais nous on peut dire mais nous on est passé par Auschwitz nous hein c'est à dire qu'on ne raconte pas d'histoire arrêtez-vous histoire on sait ce que c'est l'histoire on est un peuple à qui on ne peut plus raconter d'histoire on ne peut plus s'envoler on ne peut plus s'exalter on ne peut plus nous acheter avec des coups de miracles et de trucs et de machins ça ne marche plus parce qu'on est trop conscient de ce qu'est l'histoire et donc ce qu'on veut c'est du vrai pas du miraculeux on veut du mamache on veut du concret et le concret c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité vraie c'est tout sauf du Harry Potter c'est tout sauf du surnaturel c'est du concret mais c'est ce concret là qui sera la garantie de notre éternité parce que si on arrive dans le concret tel que le concret est tel qu'on le connaît sans fantasme sans rien dans ce concret on arrive comme Jacob à se réveiller puisqu'on est tous en train de dormir qui le dit le prophète David notre roi comment parle-t-il à la livrance finale quand Dieu ramènera tous les dispersés de Tzion on se rendra compte qu'on ne faisait que rêver et non comme l'explication juste peut-être mais encore loin du texte véritable qui explique qui traduit la délivrance sera comme un rêve ce n'est pas la véritable traduction du verset az ayinu kecholmim ayinu est un passé non un présent et encore moins un futur az ayinu kecholmim on se rendra compte rétroactivement qu'on dormait qu'on rêvait qu'on n'avait aucune perception de la réalité vraie parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et bien il va se passer ce que la Torah nous promet dans le microcosme keiakov quand yakov se réveille et dit waouh nos maîtres disent que ce verset-là est le verset de la délivrance finale où le monde entier sort de son rêve et dit waouh Dieu était dans ce monde il était dans l'histoire et on ne le savait pas ça cette prise de conscience est beaucoup plus grande que tous les miracles qui viennent d'ailleurs et de l'extérieur parce qu'en vérité tel que je sais le dire moi on se fout des miracles parce que les miracles ne font pas partie de notre monde et alors que le bon Dieu peut faire des miracles encore heureux il est payé pour ça si lui n'en fait pas qu'il va en faire mais c'est pas encore ça la preuve la preuve c'est d'arriver à se rendre compte que dans toute cette histoire que l'on croyait vide de Dieu un jour on se réveille on dit waouh même là se trouvait Hachem ça c'est le plus haut niveau que l'on peut atteindre ça c'est le niveau de Jacob ce qui veut dire que je conclue en disant que finalement le modèle fondamental que Israël a retenu au point que lui s'appelle notre père et pas vraiment les deux autres le modèle que Dieu a retenu c'est le modèle finalement de la simplicité de la normalité de l'existence terrestre tout simplement mais avec quelque chose en plus de tout ce qui vive cette histoire terrestre avec cette connexion même faible mais connexion indestructible entre l'homme et Dieu même à l'intérieur de cette réalité là et ça c'est le modèle que l'on veut suivre c'est d'ailleurs pour ça que dans son rêve la Torah insiste pour dire qu'il a vu une échelle qui certes montait jusqu'au ciel et en haut s'y trouvait availlé mais Mutsav Arza bien posé sur terre le véritable croyant le véritable serviteur d'Availlé est celui qui est bien bien posé sur terre Mutsav Arza qui ne fuit pas la réalité qui ne tourne pas le dos à la réalité qui accepte et qui vit et qui s'engage dans la réalité et qui malgré tout est capable de voir que le sommet atteint le divin il n'y a pas de coupure la connexion est totale et il voit les anges monter et descendre il voit qu'il y a effectivement une connexion vivante entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et ça c'est le modèle de Yaakov auquel on essaye Bézra Tachem de ressembler Amen Béchen Yehra Tzol Amen 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 Merci.